Musique Quel bonheur, quel bonheur de savoir que vous êtes là pour le compte de ce programme Tagrandor. Mesdames et messieurs, shalom, 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 shalom. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses vous bénisse abondamment. Vous qui êtes fidèles au programme Tagrandor. Vous qui aimez bien ce programme qui reçoit pour vous le Serviteur des Dieux. Alors dans ce nouveau numéro, nous avons un autre invité qui nous vient de loin. Mais avant de parler de l'invité, vous avez remarqué sa présence. Elle est là à côté de moi. Elle, c'est la sœur Rachel Agnémé, adoratrice, chanteur de l'Éternel. Vous l'avez déjà vue dans ce programme Tagrandor. Elle nous avait autrefois exhorté aussi. Elle chante merveilleusement bien. Mais aujourd'hui, elle n'est pas venue en tant que chanteur. Shalom, sœur Rachel, bienvenue. Shalom, maman d'orchestre. Merci beaucoup. Présentatrice de Tagrandor. Aïe, aïe, aïe. Ça va être... Merci d'intercéder pour moi. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter, je ne vais pas exhorter. Mais je vais présenter, je vais co-présenter, j'allais dire, avec maman d'orchestre. Donc, merci d'intercéder pour moi. Mais je crois que par la grâce de Dieu, ça va très bien se passer. Je suis très heureuse d'être là en votre compagnie. Merci beaucoup. Ça va aller, ça va aller. Le Saint-Esprit, il est là. Il est au contrôle de tout. Et nous, nous sommes prêtes, donc la sœur Rachel et moi, ainsi que toute la grande équipe. Alors, nous recevons le pasteur Éric Impion, qui nous vient de très, très, très loin, de Dallas. Oui, le pasteur Éric Impion nous vient de Dallas et il nous apporte de très, 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 très bonnes nouvelles. Je crois que tout au long de l'émission, nous aurons le temps de découvrir qui est le pasteur Éric Impion et quel est le message qu'il nous apporte en ce jour sur ta grandeur. Alors, les thèmes, nous allons les découvrir. Non, nous, nous connaissons les thèmes. Vous allez les découvrir tout à l'heure. Sœur Rachel, ça sera après ces quantiques. Après ce quantique, nous allons laisser la place à l'équipe qui accompagne le pasteur pour nous emballer dans un quantique d'adoration. Et juste après, nous allons faire connaissance du pasteur Éric Impion avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Dieu, 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 Dieu Alléluia 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 Nous t'élévons 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 Nous t'élèvons Nous t'élèvons Déçu de tout Nous t'élèvons 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 Oui, oh, nous t'élèvons, nous t'élèvons Au dessus de tout, nous t'élèvons Oui, oh, ô ton boi, ô ton boi Oui, oh, 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 ton boi, ô ton boi C'est toi, M.I.C.O. Donc, tu n'as pas de choix. Donc, ensemble, avec nous, aujourd'hui, élevons encore une fois le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible nous dit que Dieu a souverainement, il lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi il a reçu le nom le plus élevé. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Dieu. Vraiment, j'ai aimé ces instants que nous avons passés. Et nous avons élevé le nom de Jésus. Et nous croyons qu'il est même aussi élevé. Partout, vous êtes en train de nous suivre en ce moment. En tout cas, élevé, élevant, élevant et élevant davantage. Encore et encore et encore. Alors, réussir sous une atmosphère favorable, c'est notre thème d'aujourd'hui, Sœur Rachel. Animée. Alors, moi, j'ai tellement faim. Oui. Je vais vraiment manger. C'est le cas pour toi aussi. Exactement, parce que dans tout ce que nous faisons dans la vie, dans tout, nous voulons réussir. Oui. En tout cas, il n'y a pas quelqu'un qui commence quelque chose et qui dit que je veux échouer dans cette chose. Ah non. Et même quand on... À même que tu sois sorcier de toi-même. Quand tu vas à l'école, quand tu te maries, quand tu commences une affaire. Quand tu travailles. Quand tu travailles. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons réussir. Même nous, dans ta grandeur, nous voulons réussir. Nous voulons réussir et nous réussissons déjà. Eh oui. Alors, c'est avec notre invité. Nous l'avons annoncé au début, lorsque l'on faisait l'introduction de cette émission. C'est avec le pasteur Éric. Moi, j'ai du mal. Donc, j'ai toujours du mal à prononcer ce nom. Donc, j'ai fait ceci. Pas seulement le nom de pasteur Éric. Ton nom aussi. Oui, de dire à Niemé, j'ai dit au Niemé. Au Niemé. Voilà. Ça m'arrive. Ça m'arrive tout le temps. Pasteur, on n'est pas le seul. Alors, heureusement pour moi, j'ai fait cet exercice. J'ai commencé par dire champion. Quand j'ai dit champion, j'enlève les champs. Je reste avec pion. Et puis, j'ai dit impion. Voilà. Et ça devient plus facile. Alors, shalom, pasteur, et bienvenue dans ce programme d'État grandeur. Bonjour. Vous n'êtes pas tombé du ciel, hein, pasteur Éric? Pas du tout. Pas du tout. Vous avez une histoire. Bien évidemment. Vous venez de quelque part. Exactement. Et aujourd'hui, vous avez réussi. Je peux dire que je suis en train de le faire. Je suis sur la voie. Alors, avant de parler de la réussite qui fait l'objet de notre thème d'aujourd'hui, nous voulons bien, la sœur Rachel, moi, les téléspectateurs, ainsi que toute la grande équipe technique d'État grandeur, nous voulons bien connaître l'histoire, le parcours de notre invité, les pasteurs Éric. Déjà, merci de m'avoir invité à participer à ta grandeur. Je suis le pasteur Éric Impion. Généralement, les gens me posent la question si je suis de quel pays, vu que mon nom est assez compliqué. Je suis d'origine congolaise, de père et de mère. OK. Et donc, j'ai grandi à Kinshasa. Mais depuis quelques années, j'évolue au niveau des États-Unis, au Texas et à Dallas, précisément. Et je suis marié depuis huit ans maintenant, père de deux enfants. C'est un... Jusque là. Pour le moment. Le troisième arrive. Jusque là. Sans doute, peut-être dans l'avenir, si le Seigneur nous permet. Donc, voilà, je suis pasteur. J'ai dirigé un ministère au nom de God Save Your Ministries International. C'est international parce que la vision que le Seigneur nous a donnée, c'est effectivement atteindre, avec l'évangile de Christ, les différentes nations, en fait. OK. Mais nous ne sommes pas nés pasteurs. Nous avions bien commencé quelque part. Mon histoire avec le Seigneur a commencé à l'âge de neuf ans. Il y a neuf ans que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur parce que j'ai été victime d'une erreur médicale quand j'étais enfant. OK. Et ce qui fait que j'ai dû subir plusieurs opérations pour, comment dire, essayer de corriger cette erreur médicale-là. Et ça avait vraiment brisé ma vie parce que, si je crois que tu me rappelles bien, c'était à une rentrée, vous savez, après les grandes vacances, vous retrouvez la rentrée, c'est vraiment en tant qu'enfant, c'est bien, vous retrouvez les amis, les nouvelles, les uniformes, vous racontez des histoires. Et le jour suivant, je me réveille le matin pour m'apprêter à aller à l'école et on m'a dit que je ne dois pas aller à l'école parce que je dois aller voir un médecin. Et au départ, c'était un contrôle de routine. Je vais à l'hôpital et le médecin m'a dit que je ne rentre pas à la maison. Et j'ai passé une année aux cliniques universitaires de Kinshasa et j'ai subi deux longues opérations de presque quatre heures chacun. Et voilà, c'est en ce moment-là que j'avais vraiment connu... J'étais encore enfant, c'est vrai, mais j'avais connu un fort problème psychologique. Ça m'avait vraiment brisé. Et j'ai béni le Seigneur pour mes parents qui avaient tout fait pour essayer de maintenir un cadre d'amour autour de moi. Mais au-delà de ça, à l'époque, déjà vers les années 80, ma mère était chrétienne. Elle avait connu le Seigneur, notamment avec le GAPS, avec Papa Sitalouimba. Et elle m'avait mis en contact avec un jeune médecin qui, de temps en temps, pendant ses temps libres, venait dans ma chambre et me parlait du Seigneur. Et c'est là que j'ai fait ma rencontre avec le Seigneur et les choses ont évolué avec le temps. Et comment avez-vous su qu'il fallait les servir ? Aujourd'hui, vous êtes pasteur. Oui, ça, c'est encore une histoire assez émouvante. Mais brièvement ? Oui. En fait, j'étais... À cause, justement, de cette expérience médicale, en fait, la personne qui... L'accident que j'ai eu dans un hôpital, en fait, c'était un charlatan qui n'avait pas vraiment d'expérience médicale. Et malheureusement, il exerçait, en fait, sa profession. Et pour mes parents, la seule manière pour eux, un peu comme de venger cette histoire, de... comment dire... de corriger l'histoire, je devais finir médecin et par-dessus tout, orthopédiste. Et donc, c'est comme ça que quand j'ai fini mes études secondaires, je suis allé à la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa pour, justement, devenir médecin. Et là, un jour, j'entre dans l'auditoire et je sens que ce n'était pas ma place. Je sens comme si... Plus le cours passait, c'est comme si le souffle de vue m'ait quitté. Comme si j'allais mourir dans l'auditoire. Je suis sorti pour prendre de l'air, je pensais que c'était simplement l'étouffement. Et puis, ça se répétait. Et quand j'ai voulu rentrer dans l'auditoire, une voix claire, comme un homme, comme vous me parlez comme ça, me dit clairement, tu guériras plus des hommes, tu feras plus du bien au monde en étant mon serviteur plutôt qu'en étant médecin dans un hôpital. J'étais choqué. C'était ma première fois d'entendre une personne me parler. Je tourne autour de moi, il n'y avait personne à... Vous savez, s'il y a quelqu'un qui vous parle à deux mètres, vous pouvez sentir. Mais autour de moi, il n'y avait personne. Mais la voix que j'avais entendue était claire et évidente. Mais ça m'a quand même pris dix ans pour accepter cet appel. Et c'est en 2010 que j'ai décidé vraiment de tout abandonner et de me lancer au ministère. Et voilà que je... Voilà, je le sers. Quelle histoire. Oui, pasteur, moi j'ai une toute petite question. Vous avez dit que c'est à l'âge de neuf ans que vous avez connu ce problème de santé et que c'est à cet âge-là qu'on est venu vous parler de Christ. J'aimerais savoir si c'est vraiment à neuf ans que vous avez reçu Christ et que vous avez décidé de le suivre, que vous êtes devenu chrétien, on va dire. Je peux dire oui parce que je sais que pendant cette période-là, je me confiais beaucoup au Seigneur. J'étais encore très... parce que ça avait vraiment brisé des natures. Vous savez, généralement, j'ai fait des bonnes études. J'étais toujours entre le premier et le deuxième. Et pour moi, c'était comme un échec de penser que j'allais passer un an dans un hôpital et que ceux qui étaient sans étudier, ça m'avait brisé en fait. Et je me confiais beaucoup au Seigneur. Et je pense, mais il faut quand même dire que c'est plus tard que j'ai vraiment compris ce qui s'était passé dans ma vie. Et je crois que c'est à l'âge de 13, 14 ans, lorsque j'étais à l'internat au Bas-Congo, qu'avec d'autres groupes de chrétiens, on s'est réunissé pour prier. Et là encore, j'ai commencé vraiment à faire l'expérience du Seigneur en tant que personne consciente. Parce que quand on est enfant, il y a des choses qu'on vous apprend, mais que vous ne maîtrisez pas vraiment. Et puis à un moment donné, on a un pied dedans, un pied dehors, et puis... On ouvre la casserole, on vole même des morceaux de viande, et puis on revient. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais sinon, c'est un bon témoignage. Nous ne savons pas ce que vous êtes en train de vivre présentement, ce que vous êtes en train de traverser comme difficultés, comme problèmes. Mais permettez-nous de vous rassurer, mesdames et messieurs, que notre Dieu, il est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant, il est là. Il continue à opérer. S'il a fait pour les passeurs Éric, peut-être que vous êtes hospitalisés, ça va faire autant de moins. Ne désespérez pas. tournez votre regard vers l'éternel. N'est-ce pas qu'il est léger au Varapha ? Alors, d'ici la fin, on vous donnera également l'occasion de donner vos vies à Christ. Nous allons d'ailleurs demander aussi au pasteur de prier pour les malades, ceux-là qui sont en train de souffrir. Ça va faire autant d'années. Il est passé par là. Il est passé par là, et aujourd'hui, il est là, bien portant, serviteur de l'éternel, écrivain aussi, parce que vous avez vu, nous tenons ces livres entre nos mains. N'est-ce pas ? Réussir sous une atmosphère favorable, c'est notre thème d'ailleurs, avec notre invité vers la fin, on pourra parler de cet ouvrage, mais pasteur Éric, réussir, Maman Rachel l'a dit ici, c'est tout le monde qui veut réussir, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie. Nous voulons à réussir. Alors, les pasteurs, vous avez peut-être constaté, fait des études, observé, et voilà que le Saint-Esprit vous a inspiré, vous avez rédigé cet ouvrage, mais pourquoi d'abord le choix de ce thème, réussir ? Avez-vous constaté que nous sommes dans les milliers chrétiens, je parle des chrétiens ici d'abord, avez-vous constaté qu'on avait l'art d'échouer ? Non, pas du tout. En fait, ce que j'écris généralement, ce sont les réponses aux questions que je me suis moi-même posées dans le passé. Parce que quand j'ai reçu l'appel du Seigneur, j'étais très jeune, et j'abandonne mes études, mes parents m'ont dit, mais tu es très brillant, pourquoi ? Tu vas apprendre tout ça juste pour prêcher la Bible. Vous savez, vers les années 90, être pasteur, ce n'est pas comme aujourd'hui en fait. Ah non, hein ? Ce n'était pas du tout intéressant. Et puis, je suis d'une famille où la réussite passait par les études universitaires. Et donc, je n'avais que les promesses de Dieu. Et je me demandais, comment cela se fera-t-il ? Et je suis allé à la recherche de Dieu pour essayer de comprendre comment j'allais atteindre ce que Dieu me promettait. Et à la recherche de ces questions, lorsque j'ai reçu les réponses, en fait, c'est comme ça que je me suis dit, certainement, il y a quelqu'un qui partage les mêmes questions, qui se pose les mêmes questions. Les mêmes questions. Et pourquoi ne pas partager cette expérience-là ? Donc, c'est non seulement mon expérience, mais c'est aussi une étude biblique que j'ai faite pour comprendre comment Dieu a fonctionné avec certaines personnes dans la Bible. Et c'est ce qui donne cet ouvrage. Très, très, très intéressant. Alors, je ne sais pas, mais j'ai eu la grâce de lire le petit résumé derrière le livre. Alors, vous avez dit qu'il était possible d'avoir le talent, d'avoir le potentiel qu'il faut, mais échouer. Donc, j'aimerais par là poser ma petite question. C'est quoi les critères pour réussir ? Qui sont appelés à réussir ? Est-ce que ce... Nous, on pensait, nous, en tout cas, on croit, on croit de tout notre cœur que quand une personne doit réussir, c'est une personne qui doit être brillante, une personne qui doit avoir du potentiel, une vision. Mais là, vous avez dit qu'il est possible d'avoir toutes ces choses et d'échouer quand même à la fin. J'aimerais que vous puissiez nous éclaircir cela un tout petit peu aussi. Et si je peux ajouter quelque chose, comment les passeurs Éric expliquent ce mot ? Comment ils expliquent la réussite ? C'est quoi la réussite pour les passeurs Éric ? Donc, avant de répondre à votre question, je commence avec Maman Dorcas. Je crois que la réussite, c'est avant tout atteindre les buts des dieux. Je crois que lorsque j'ai reçu l'appel des dieux, j'ai accompli beaucoup de choses. J'ai été même à une époque journaliste, je faisais de la presse écrite. Ah, mais c'est bien. Je suis informaticien de formation. J'ai fait des études universitaires, j'ai fait les business management aux Etats-Unis. Mais c'est vrai, si je peux accomplir des choses, humainement réussir, socialement, mais est-ce que devant Dieu, j'aurais réussi ? En fait, moi, je pense que la réussite, la manière dont moi, je la conçois, c'est avant tout réussir selon les plans des dieux. selon ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'appelle à être pasteur. Maman d'orcas, j'ai reçu des propositions de tout genre pour aller travailler dans telle entreprise, pour aller travailler dans ceci. Il y a même des gens qui m'ont dit, les livres que vous écrivez, si nous sortons dans le milieu chrétien, vous gagnerez plus d'argent. Mais est-ce que c'est à quoi Dieu m'appelle réellement ? Et donc, je crois que la réussite, c'est avant tout ce que Dieu veut. Faire accomplir pleinement ce que Dieu veut dans le temps que Dieu a imparti et dans le lieu que Dieu a décidé que vous puissiez être. Parce que vous pouvez être en train d'accomplir ce que Dieu veut, mais avant le temps ou après le temps, ou même en dehors du lieu dans lequel Dieu vous a placé. Il y a des gens qui, Dieu les attend à Kinshasa, mais ils sont à Brazzaville. Est-ce que le rendement, il peut être positif devant les hommes, mais est-ce que devant Dieu, ça sera le cas ? Parce que n'oubliez pas, le tribunal de Christ arrivera où Dieu jugera les œuvres des uns et des autres et il nous jugera en fonction de ce que lui veut pour nous, non en fonction de nos ambitions personnelles. Donc la réussite, avant tout, c'est atteindre les buts des dieux. C'est ce que je pense. Et donc, maintenant, ensuite, pour répondre à la question de Maman Rachel, je crois que, en fait, je pensais aussi que le potentiel suffisait pour réussir. Je suis des natures réfléchie, j'aime les chies, je suis travailleur, bosseur, mais moi, je sentis que, bon, en dépit de tous ces potentiels-là, il y avait des choses qui ne collaient pas. Je voyais aussi des gens qui avaient des potentiels moins que moi, qui perçaient plus que moi. Alors, je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose qui, je ne dirais pas qu'il ne colle pas ou il y a quelque chose que je ne maîtrise pas. C'est alors que j'ai fini par comprendre que l'environnement dans lequel nous nous trouvons peut influencer notre vie à réussir plus rapidement ou à échouer. Donc, il y a des gens aujourd'hui, humblement, je le dis, il y a des gens qui, apparemment, qui réellement ont échoué, mais en fait, leur vrai problème, ils n'étaient pas dans le bon milieu. Ce n'est pas suffisamment des gens qui puissent les aider à réussir. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer, comprendre, donc, le milieu peut t'aider à avancer plus rapidement. Donc, on est là à ta grandeur, si ta grandeur peut réussir, si ta mission peut réussir, ce n'est pas seulement parce que Maman Dorcas fait du bon travail, mais parce qu'il y a des gens qui travaillent pour que, nous qui sommes vus à la télévision, que les choses marchent. Donc, il est important de comprendre que Dieu nous a placés dans un milieu et nous avons besoin aussi de ce milieu-là pour réussir. J'aime ce que la Bible dit, il y a plusieurs passages. Par exemple, dans le psaume verset 1, le psaume chapitre 1, la Bible dit ce qui suit, « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas à côté de mon cœur. » Mais j'aime ce que la Bible dit, il porte du fruit, il est comme une plante plantée autour, à côté d'un courant d'eau et il porte du fruit et tout ça. Alors, lorsque vous regardez les deux, vous verrez qu'il y a comme opposition. Ça veut dire que un type d'entourage est contraire à un type de résultat. Et donc, c'est comme pour dire le potentiel est là, c'est vrai, mais dans quel milieu vous vous trouvez ? Ok. Donc, il est important de, donc c'est un peu ce que j'ai voulu, ce qu'on essaie de dire. Vous parlez des milieux, vous avez parlé également du temps, mais moi, je me souviens bien qu'on revienne un tout petit peu à la définition de la réussite. Savoir ce pourquoi vous existez, ce à quoi Dieu vous a appelé. Vous, vous avez eu cette grâce-là et vous avez parlé directement. C'est qui n'arrive pas à tout le monde, pasteur Éric. Bien évidemment. La petite question que je me suis posée, comment maintenant savoir ce plan-là ? C'est vrai qu'on va dire qu'il faut prier, il faut, mais on va dire que ce n'est toujours pas évident parce qu'il y en a qui ont prié, qui ont cherché Dieu, mais qui finalement se sont retrouvés au beau milieu de nulle part en train de faire ce qui n'était pas leur appel, si on va dire. Alors, comment est-ce qu'il faut entendre cette voix-là ? On a l'impression que finalement, il faut que Dieu nous parle à l'oreille il faut une vision, il faut comment est-ce que... Ou peut-être qu'il passera, je ne sais pas moi, par un prophète. Par un prophète. Donc, comment est-ce que c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde ou c'est seulement pour une catégorie des personnes qui sont appelées à servir Dieu ou même encore, c'est même pour le médecin, pour l'économiste, pour le mathématicien, est-ce qu'il entendra aussi cette voix-là de manière très claire ou bien... Je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, déjà, il faut dire que je n'ai pas cherché que Dieu me parle audible. Oui. C'est une expérience qui est venue comme ça. Et même au début, ça m'avait un peu fait peur de quoi que j'entends. Je crois que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu peut utiliser différentes manières de parler. Je ne veux pas revenir sur ça, mais je voudrais plutôt dire ceci. Parlez plutôt à ceux à qui Dieu n'a pas parlé. Parce que Dieu, quand il parle, ça, ce n'est pas un problème. Mais il y a aussi des gens à qui Dieu n'a pas parlé. J'en parle dans mon premier livre « Connecté à sa destinée » où j'explique qu'il y a des gens qui n'ont reçu aucune révélation. J'aime ce que la Bible dit. Lorsque le peuple marche sans révélation, elle marche sans frein. Mais j'aime ce que la Bible ajoute ensuite. Et heureux si elle observe la loi. La loi, c'est quoi ? C'est ce qui est établi, qui est prévu, les principes de vie. Ça veut dire que n'attendez pas que Dieu vous dise des choses. OK. Dieu ne vous dit rien. Continuez à faire ce que vous êtes censés faire, ce que vous pensez qui est bien pour vous. Si vous pensez que c'est les études, allez-y. Moi, je n'ai pas voulu arrêter mes études de médecine. J'ai voulu le faire. Et j'ai même dit au Seigneur « Si tu veux que je le fasse, moi je vais continuer et tu vas me montrer que ce n'est pas ta voie. » Et je pense qu'il ne faut pas arrêter ce qu'on est en train de faire, soit disant parce qu'on croit que Dieu nous a parlé. C'est aussi l'erreur de beaucoup de gens. Ils se retrouvent dix ans après, ils ont perdu le temps. Si Dieu ne vous a pas parlé ou si vous n'êtes pas sûr, continuez ce que vous êtes en train de faire. Et ce que j'aime avec Dieu, il met toujours dans nos cœurs des chemins tout tracés. Plus vous avancez, plus il vous éclaire. Si vous n'avez pas reçu de révélation, faites des plans, réfléchissez, tentez des choses parce qu'il arrive aussi que Dieu nous conduise en tâtonnant. Essayez, ça ne marche pas. Vous essayez, ça ne marche pas. Vous essayez, ça ne marche pas. Et nous, on a cette facilité de lâcher, d'abandonner. On abandonne si facilement. Oui, ça c'est encore une autre question. Ça risque de nous ouvrir à notre débat. Mais comme pour dire, Dieu peut parler de multiples manières. Dieu peut vous parler par un conseil. La Bible dit, les projets échouent faute d'un grand nombre qui délibèrent. Vous pouvez avoir des projets, vous allez voir des aînés qui ont déjà de l'expérience pour vous dire, oui, voici, faites ceci, faites cela. Mais lorsque vous n'avez reçu aucune révélation, n'attendez pas les révélations, tentez des choses, avancez. Et Dieu, s'il n'est pas avec vous, avec ça, il va vous redirectionner vers une autre route. Le moment d'orca, c'est vraiment le piège dans lequel beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu surtout tombent. Dès qu'il sait prophétiser, dès qu'il sait décortiquer deux, trois versets de la Bible, alors il dit qu'il est appelé au ministère. Et du coup, il arrête ses études, il ne veut plus rien savoir, il ne va plus à l'école. Vraiment, j'espère que tu es en train de nous suivre en ce moment et que tu entends très bien ce que le pasteur Impion est en train de nous expliquer. Ah oui, ah oui. Alors, pasteur, toujours dans ces petits résumés, vous parlez de la réussite qui passe par la connaissance, vous nous parlez même de certains principes, de certaines lois. Plutôt connaître ces principes, finalement, pour réussir. J'aimerais dire deux, trois choses. La première, c'est que lorsque vous regardez par exemple l'histoire de Salomon, vous allez remarquer que Salomon, au-delà, par exemple, lorsqu'il fallait dédicacer le temple, lorsque Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu veux que je te donne, il a dit donne-moi la sagesse. Beaucoup de gens s'arrêtent là. Mais juste avant, Salomon dit tu m'as déjà tout donné et pourquoi j'ai seulement besoin de la sagesse. Lorsque vous lisez quelques temps avant, parlons toujours de Salomon, la Bible dit que David, avant de mourir, il s'est arrangé pour mettre Salomon dans un contexte où il devait régner en paix. On va prendre un autre exemple. L'exemple d'Abraham et d'Isaac. Il éloigne d'abord Ismaël. Il reste avec Isaac parce que c'est lui qui était le fils de la promesse. Plus tard, avant sa mort, la Bible dit qu'il donna des présents qui étaient comme des cadeaux à ses autres fils, d'autres femmes et leur demanda de partir au loin parce qu'Isaac devait être le seul à régner. Donc il y a des gens qui réussissent parce que d'autres personnes ont travaillé pour eux et ont permis de vivre en paix. C'est pourquoi d'emblée, ceux qui réussissent, nous ne devons pas toujours regarder ceux qui échouent comme des échecs. Parce que des fois, ils n'ont pas bénéficié de la même grâce que nous. Donc au départ, nous devons comprendre que la réussite, c'est avant tout la grâce des dieux. Au-delà de nos diplômes, au-delà de ce que nous savons faire, la preuve, il y a des, par exemple, dans le domaine de musique, il y a des gens qui chantent merveilleusement bien. Lorsque vous regardez leur carrière musicale, ça ne marche pas forcément. Il y a aussi des gens qui n'ont pas des belles voix, qui n'ont pas une musique impressionnante. Mais la carrière marche très bien. Donc vous allez remarquer que le principe des bases de réussite, c'est la grâce des dieux. Sans la grâce des dieux, la Bible dit personne, tout ce que nous avons vient du Seigneur. Tout ce que nous pouvons recevoir ne peut venir que des dieux. La grâce des dieux est la première chose qui peut permettre à une personne de réussir. Amen. La grâce des dieux, il est à sa part, c'est-à-dire, il nous fait grâce. Mais en tant qu'homme, en tant qu'être, nous avons également notre part. J'aimerais bien, partant de l'exemple dont vous avez donné, il y a des gens qui réussissent parce que l'environnement, les milieux, il y a d'autres personnes qui ont déjà tout préparé pour eux. Mais qu'est-ce que dire de cette personne qui nous regarde, qui est peut-être haut-falant, qui a perdu ses parents, qui n'a pas hérité de ses parents, de quelque chose, de ses biens, de leur richesse, c'est tout. Qui veut bien commencer à sortir de mille parts, comment il fera ? C'est la grande question, en fait. Déjà, parlons de la grâce. La grâce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Il y a différentes dimensions de grâce. La première dimension de la grâce est ce qu'on peut appeler la grâce universelle ou la grâce commune. Lorsque nous lisons la Bible, nous verrons que la Bible dit que le soleil se lève chaque matin pour les justes comme pour les méchants. ça veut dire que déjà le souffle de vie est une dimension de grâce que Dieu accorde à tout le monde. Que tu sois païen, que tu sois chrétien. Et même, nous voyons que certains païens vivent plus longtemps que des chrétiens. Ça veut dire que dans cette dimension-là, Dieu seul maîtrise. Et dans cette dimension de grâce commune, il y a des principes que Dieu a établis. Par exemple, il y a ce principe qui dit tout travail procure l'abondance. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'attendre autre chose pour réussir. Même si tu n'as personne, qu'est-ce que tu sais faire avec tes dix doigts ? Travaille. Fais quelque chose. La Bible dit tout travail procure l'abondance. En fait, le Seigneur, au-delà des héritages, que vous ayez reçu l'héritage ou pas, Dieu a donné à chacun une habilité. Pour certains, c'est de la beauté. Vous savez qu'il y a des gens qui gagnent leur vie en étant modèles, en posant pour des modèles photos. Il y a d'autres gens qui ont des talents de football. Je sais que ce n'est pas un chrétien, mais je sais que tous ici, demain, nous attendons le match de la Ligue des champions. Et partout, ça sera plein. Pourquoi nous regardons des gens qui ont simplement utilisé le petit talent qu'ils avaient de football et ça fait de ce qu'ils sont aujourd'hui ? Donc, regarde dans ce que tu sais faire. Ça peut être la couture. Ça peut être, je ne sais pas moi, le chant. Ça peut être, vous savez, un moment d'orcas, la plus petite chose que vous avez entre vos mains, Dieu peut transformer cela. Et vous devez avoir le courage de travailler et de tenter des choses, de bosser. Lorsque vous vous réveillez le matin, dites-vous, c'est une journée que le Seigneur a faite, quelque chose peut se faire. Travaillez dans le domaine dans lequel Dieu vous a appelé et parce que Dieu, en donnant le soleil, lorsque le soleil s'élève chaque matin, c'est un message qu'il donne à tout homme, chrétien ou païen, si tu oses, quelque chose peut se passer. Donc, il y a déjà cette dimension-là. La deuxième dimension de la grâce que je peux appeler une grâce particulière que nous avons à travers Christ. Et cette dimension-là, on ne l'a qu'en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette dimension-là, vous verrez qu'en tant que chrétien, nous avons comme une grâce superposée. D'abord que celle que Dieu donne à tout le monde, mais ensuite une grâce par Christ qui nous offre beaucoup d'autres choses. Par exemple, la bénédiction des premiers-nés, si on ouvre ça, ça sera encore beaucoup de choses. Le fait, par exemple, de recevoir le Saint-Esprit, c'est une grâce que Dieu ne donne qu'aux chrétiens. Il y a beaucoup d'autres choses que nous pouvons dire. Mais au-delà de cette grâce-là, nous devons savoir aussi que Dieu, la grâce des dieux, telle qu'elle est, elle peut agir de différentes manières. C'est-à-dire qu'elle peut agir directement du ciel vers vous, sans intermédiaire, mais aussi la grâce peut agir de manière indirecte. Ça veut dire que Dieu vous fait grâce, mais pour que cette grâce-là produise du fruit, ça doit passer par les hommes. Et pourquoi il y a ce verset qui dit lorsque Dieu agrée les voix d'un homme, ça veut dire que lorsque Dieu fait grâce à une personne, il met en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Si on ouvre ce français-là, ça veut dire même le cœur de ses ennemis. Avant d'arriver aux ses ennemis, ça veut dire qu'il met en sa faveur d'abord les gens qui l'aiment. Voilà. Et ensuite les gens qui le tolèrent. Ensuite les gens qui le saluent à peine. Et en allant, et même les ennemis peuvent servir. C'est alors qu'on peut parler de la faveur des hommes. On peut réussir. La grâce des dieux sur nous peut faire que les gens vous aiment. J'aime ce passage qui dit lorsque David a tué Goliath, la Bible dit il reçut la faveur du peuple et du roi. Ça veut dire que Dieu, il veut te bénir, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Il va créer une circonstance qui va faire que les gens t'aiment, que les gens découvrent ce que tu es afin de t'amener à l'élévation. Wow. On vous l'avait dit qu'on allait très, très, très bien manger aujourd'hui, mesdames et messieurs. La réussite nous intéresse. La réussite nous intéresse. Chacun de nous dans son domaine. Chacun de nous veut aller dès l'avant. Chacun de nous veut vivre quelque chose des meilleurs. Personne, personne, alors personne n'aime l'échec. Ah oui, personne n'aime l'échec, mais je suis très, très, très baignée, très touchée par ce que le pasteur est en train de dire. Alors, j'aimerais poser une question au pasteur. Vous avez parlé de lieu, que notre réussite était liée à un lieu. Oui. Est-ce que pour ce lieu-là aussi, nous devons avoir une révélation ou est-ce que nous devons nous laisser conduire par ceux qui marchent bien ? Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a vu dans la Bible, le Seigneur était en train de séparer Abraham et Lot. Normalement, si Abraham devait normalement choisir là où les choses se présentaient bien pour lui, est-ce que les gens doivent aller nécessairement là où les choses se présentent bien pour eux ? Comment est-ce que vous vous pensez-vous par rapport à ça ? Maman Rachel me provoque un tout petit peu. Je vous provoque. En fait, en matière de réussite, comme je l'ai dit, je parle vraiment en tant que pasteur. Oui. Je sais que socialement, on dit, on investit dans les affaires qui marchent. En matière d'économie, on dit, là, ça marche. Les prévisions disent que telle affaire va marcher, alors il faut investir là-bas. Avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. D'emblée, en matière des lieux, dans mon premier livre, je parle de la foi territoriale. Ça veut dire qu'au-delà de nos ambitions, il y a un lieu précis où notre foi est appelée à germer et à porter du fruit. OK. Et dans la foi territoriale, il y a trois types de foi. Il y a d'abord la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, les Abrahams, ce sont ceux que Dieu appelle à bénir en dehors de leur pays de naissance. Quel que soit ce que vous faites, comme Abraham, vous êtes appelé à partir. Si vous ne partez pas, vous allez recueillir qu'échec après échec. Et de foi, Dieu contraint certaines personnes avec les circonstances pour que vous partiez. Et que de foi, pour que vous ne reveniez jamais. OK. L'exemple clair dans ce pays, je veux vous le dire, c'est le pasteur Jacques-André Verneau. Il n'est pas Congolais. Et Dieu l'a amené dans ce pays comme un Abraham au Congo. et il a fait le travail qu'il a fait. Je ne pense pas que s'il était resté dans son pays d'origine, il aurait eu autant d'impact. Le Seigneur a conduit ses pas jusque dans ce pays. Moi-même, je suis le fruit de Jacques-André Verneau. OK. Il y a des Abraham que Dieu appelle en dehors de leur pays de naissance. Au-delà de ça, il y a des gens, lorsqu'ils partent, à un certain moment, Dieu leur demande de revenir. C'est des Jacob. Rappelez-vous, pour diverses raisons, pour des raisons sécuritaires, comme Jacob qui a eu fui la colère de son père, de son frère. Jésus également, lorsqu'il était petit, a fui en Égypte la colère des rôtes. Dieu peut, ou certaines personnes pour des raisons économiques, vous savez, les plus grandes raisons de mouvements migratoires au monde dès tous les temps sont des raisons sécuritaires et économiques. Et Dieu peut pousser les gens à partir, mais pour un temps, pour une saison. Et à un certain moment, il peut leur dire, revenez. Et ce sont des Jacob. Et lorsque Dieu te demande, après, que tu aies réussi là-bas, je peux dire, c'est dans ton pays que Dieu t'appelle à réussir. Je vais refermer rapidement, sinon ça va aussi nous amener encore très loin. Mais il y a aussi des gens qu'on appelle des Isaacs. Rappelez-vous, la Bible dit, dans Genèse, il y a eu la famine comme au temps d'Abraham. Et alors qu'Abraham a voulu fuir en Égypte, Dieu a dit à Isaac, ne parle pas, reste dans le pays de Gérard. Et c'est ici que je veux te bénir. Je suis convaincu. Il y a des gens, quelle que soit la misère qu'il y a dans leur pays de naissance, par exemple, je suis au Congo, il y a des gens qui ne doivent pas quitter le Congo. Les gens vont dire, c'est bien, toi tu vis aux États-Unis, tout est bien là-bas, et tout, et tout. Je peux vous rassurer, maman Dorcas, ses enseignements, je l'ai enseigné un jour dans un pays, je vais éviter pour ne pas donner des locations, pour ne pas donner des détails sur les personnes. Et une personne est venue me voir pour me dire que son échec dans la vie a commencé le jour où il a quitté le Congo. Il est parti et 16, 17 ans plus tard, il se demande qu'est-ce qu'il lui avait pris parce qu'il a tout perdu et il ne sait pas revenir. Je voyage énormément dans le monde, je peux vous rassurer, je vais des fois trouver des gens qu'on a connus grands ici, que vous avez, aujourd'hui, on ne parle plus d'eux, ils sont dans l'inconnu parce qu'ils ont disparu, ils ont tout perdu. Ils sont partis comme pensant qu'ils allaient réussir. J'aime cet adage en linga, je ne sais pas si les méchants et les bilingues qui disent ça veut dire que ce n'est pas parce que ça apparaît beau qu'il faut partir, il faut se laisser conduire par Dieu. Même si au préalable les choses ne paraissent être bien, mais est-ce que Dieu vous veut là-bas ? Je veux aller plus loin. Savez-vous le nombre de pasteurs qui ont détruit leur ministère en allant à l'étranger ? Je vis aux Etats-Unis. Non seulement les pasteurs, même beaucoup des chantres. Des chantres ? Beaucoup des chantres. On ne peut pas dire certaines choses ici parce que c'est des vies privées des gens. Combien des gens ont détruit des vies, des ministères, des familles, des couples séparés ? 10, 15 ans et le mari, là où il est allé ou la femme, il a eu des enfants là-bas. On ne sait même plus si on est marié ou on est divorcé parce que c'est devenu... On est les deux, mariés et divorcés. On ne sait plus trop bien. Et de fois, en tant que pasteur, nous gérons des cas compliqués. Le monsieur est parti, il a eu des enfants là-bas, la dame est restée, ils sont toujours mariés. Et quoi faire ? Avant de partir, soyez sûr que Dieu est avec vous. En fait, la réussite dépend du milieu mais là où Dieu vous veut. Si vous voulez faire quelque chose, je n'avais jamais voulu partir, du moins, pas au temps où je suis parti, mais je me rappelle, un nombre de Dieu m'a dit clairement que je te vois traversant les mers et les océans pour prêcher l'évangile. Et si vous me permettez, je peux citer son nom. Le pasteur parfait m'a voulu de l'église parole du salut. Je ne le connaissais pas. Un jour, on s'est vu dans un service, il a déclaré ça sur moi. Et je vis à une... Par moment, je suis même obligé d'arrêter les conférences parce que j'ai des enfants. Mais la parole de Dieu a commencé à comme me pousser vers l'avant. Mais tout le monde n'est pas obligé de partir pour réussir. Je veux quand même dire... Préparez-nous le deuxième quantique. Pour chuter. Deux fois, les réseaux sociaux donnent une mauvaise image, une image fausse de ce que les gens ont. Et je le dis clairement. Avant de partir, soyez sûrs que Dieu est avec vous. Parce qu'il y a aussi des gens qui gardent seulement l'apparat. Parce qu'il faut que... Bon, voilà, on m'a connu. Pasteur Éric, je suis grand. Et de temps en temps, sur Facebook, j'ai fait des photos juste pour qu'on me voie. Alors qu'il y a des gens ici, je vous assure, qui ont des vies meilleures que ceux qui sont à l'étranger. Moi, je crois que pour moi, c'est le troisième cas. Je suis appelée à réussir ici, dans ma nation. Mais cela n'exclut pas les voyages. Maman, dans le cas, je voulais dire une petite chose. Avant de prendre la chanson. Oui, avant de prendre la chanson. En tout cas, si j'ai très bien suivi le pasteur depuis le début, c'est que notre réussite dépend du fait de ce que Dieu veut pour nous. Alors pour savoir ce que Dieu veut pour nous, il faudrait que l'on questionne Dieu pour notre destinée. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis que des gens qui perdent leur vie, que des gens qui ne se retrouvent plus parce que simplement, ils n'ont pas questionné Dieu. Des fois, on pense que Dieu, il est tellement mystérieux qu'on ne peut pas lui poser certaines questions. J'aimerais te dire que tu peux poser la question à Dieu Seigneur, à quoi est-ce que je suis appelée ? C'est où que tu me vois ? C'est comment que tu vois les choses ? Et même s'il ne te parle pas audiblement, la Bible dit qu'il dépose dans le cœur de ceux qui regardent à lui des chemins tout tracés. Ok. Alors, on va écouter la chanson. Donc, ne perdons pas le temps à poser la question à Dieu. Pourquoi ? C'est ce qui nous arrive souvent. Non. Posons plutôt la question de savoir quelle est sa volonté. Connaître la volonté des dieux. Deuxième cantique. Alléluia. Alléluia. Connaître la volonté des dieux. 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 Je suis des fotograps qui vaut la paix Je suis des fotograps qui vaut la saison Je suis des fotograps qui vaut la taille Je suis des fotograps qui vaut la taille Emmanuel Emmanuel, 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 Emmanuel L'amour Qu'à la bouche et je vais me faire Les gens, mes gens, les 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 gens, Sous-titrage ST' 501 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 également les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'il fait? Je réussis avec ces dieux, je commence à monter mais voilà que j'ai prête l'oreille à la sœur Rachel peut-être qui me dit « Maman Dorcas, maintenant que tu es députée, maintenant que tu es ministre, maintenant que tu es pasteur, il faudra ajouter encore associer ces dieux-là à d'autres dieux pour monter encore davantage. Maintenant que tu es ministre, pour garder ton trône, pour garder ce poste, il faudra ajouter comme on dit ici chez nous. Pasteur Eric, c'est une parenthèse. Comment expliquez-vous cela? J'explique cela dans la Bible. Lorsque vous regardez dans Luc 4, on parle de la tentation de Jésus. On explique que Jésus a été tenté trois fois. Certains parlent de niveau, d'autres disent que ce sont des niveaux de tentation. Lorsque vous lisez, vous verrez que le premier type de tentation, c'est la tentation liée au pain. C'est-à-dire qu'il dit « Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ce pierre se transforme en pain pour que tu manges. » Le premier niveau de tentation dans la vie, ça a toujours été ce niveau où tout le monde cherche à pourvoir à ce besoin de tous les jours. Je crois que c'est le cas pour vous aussi. Tout le monde cherche à savoir comment s'acheter un vêtement, comment prendre un bon déjeuner le matin, comment payer normalement son loyer. Les besoins primaires, c'est ça le premier niveau de tentation. Le deuxième niveau de tentation, c'est qu'il lui dit « Si tu t'as gêné devant moi, je vais te donner la gloire de cette terre. » Le deuxième niveau de tentation, c'est le niveau où lorsqu'on a pu s'occuper de besoins de tous les jours, on a pu vaincre les premiers niveaux de tentation, on cherche maintenant à se positionner, à être compté parmi les grands, à devenir quelqu'un, à se dire aussi « Moi aussi j'ai » à acquérir des choses pour devenir une personne imposante. Mais le troisième niveau de tentation, le diable dit à Jésus « Jette-toi » parce qu'il est écrit « Il ordonnera à des anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Le dernier niveau de tentation que tout homme vivra, c'est la peur d'échouer. Non, la peur de chuter, la peur de perdre dans ce qu'on a acquis. Et c'est là que le problème se pose. Beaucoup ont réussi avec Dieu, mais lorsqu'il a atteint un niveau de gloire, puisqu'il a abandonné les méthodes qui l'ont amené à la réussite, automatiquement, la peur, vous savez, tout le monde a peur de chuter, tout le monde a peur de perdre. Que ce soit les pasteurs qui ont peur de perdre la gloire, l'Église, les brébis, que l'Église continue à grandir, un joueur de football a peur de perdre sa carrière très tôt, B1 qui travaille nuit et jour pour que, bon, voilà, le travail augmente, tout le monde a peur de chuter. Et à ce niveau-là, vous savez, les mêmes causes produisent les mêmes effets, les mêmes méthodes produisent les mêmes résultats. Les méthodes qui nous ont amenés à la réussite, ce sont les méthodes qui vont nous aider à maintenir la réussite. Bien souvent, lorsque nous atteignons la réussite, nous oublions les prières des trois heures que nous faisions, nous oublions la discipline que nous avions avec les sœurs, nous oublions qu'il y a des choses que je ne faisais pas hier, nous oublions qu'il y avait des lieux que je n'allais pas. Le vrai problème avec nous, c'est ça. Et à ce niveau-là, deux qu'on perd la discipline et qu'on commence à chuter, ce qu'on fera, on tendra la main à autre chose. Parce qu'avec Dieu, il faudra revenir à la même discipline. Or, puisqu'on n'est pas capable de revenir à la même discipline, on tendra la main à beaucoup de choses. Je crois que c'est ça le vrai problème, même la peur de perdre les acquis, mais cette peur-là, au lieu de continuer à utiliser les mêmes bases qui est Dieu, puisqu'on ne veut plus rester, vous savez, parce qu'avec Dieu, il n'y a pas seulement la réussite, mais il y a aussi de la discipline, de la marche, la crainte des dieux. Parce que Dieu nous bénit dans la crainte. Et même lorsque nous avons réussi, nous devons rester dans l'intégrité. Et bien souvent, l'argent, la gloire, ça amène l'homme à croire qu'il est arrivé. Et j'aime ce que Jésus dit aux jeunes riches, il est difficile pour un homme riche d'hériter le royaume. Et cette gloire que l'argent peut amener peut pousser un homme à croire qu'il est arrivé. Je crois qu'il faut maintenir la même discipline si nous voulons éviter d'étendre la main à certaines choses qui ne sont pas des dieux. Maman Dorca, je crois que dans la Bible, il y a un très bon exemple. La Bible part de Daniel qui était un homme très haut placé et même en pays étranger. Mais la Bible dit qu'il était là à l'heure de la prière. Exactement. Il était toujours là à son temps. Et on voit ce que Dieu a fait avec lui. Exactement. Donc, on parle d'un Daniel qui est, on va dire, premier ministre, mais qui continue, qui donne des prophéties. Qui a gardé la même discipline qu'il avait avant. Et oui, quand il était le jeune Daniel dans la cour du roi avec des légumes, il a continué comme ça en occupant des très hautes fonctions. Donc, j'aimerais... Chose difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui. Ah oui, ah oui, ah oui. Et puis, on a montré l'exemple de quelqu'un qui est très occupé. Parce que diriger, être dirigeant, premier ministre, on va dire, c'est pas facile. On sait ce qu'ils ont comme travail à faire. Mais il était toujours là à son poste pour adorer son Dieu, pour le prier. Je crois que c'est possible de le faire. C'est possible. Il faudra donc garder cette discipline restée également fidèle. N'est-ce pas ? Aux méthodes qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Alors, à réussir, parlons un peu de l'environnement aussi. Parlons également de nos familles. Des fois, nous écoutons également à Dieu. Dieu a parlé. Peut-être qu'il m'a parlé pendant que je dormais. Peut-être qu'il est passé par l'un de ses serviteurs pour me parler. Mais voilà que les parents également ont un mot à dire. Dieu a parlé. Les parents également parlent. Et là, je parle, je me mets à la place de cette jeune fille, de ces jeunes garçons qui nous regardent, qui sont butés également à ces problèmes. Qui écoutent ? Dieu a parlé. Peut-être qu'il l'a fait une fois. Mais voilà que papa est là tout le temps pour me rappeler que je dois être avocat, que je dois être pilote, que je ne sais pas moi, je dois toujours, je dois me marier. Je dois, je dois, je dois, les grands frères, les grandes sœurs, ceux-là qui sont nos aînés aussi. Comment réagir face à toutes ces personnes ? Je m'en m'ai eu ce problème-là. Parce que comme je vous ai dit, j'étais à la faculté de médecine et lorsque j'ai dit, au départ, je n'avais pas expliqué à mes parents que j'avais reçu une révélation. Écoutez cette voix. J'ai trouvé des prétextes. Ah bon, voilà, il y a trop de monde à l'auditoire, il y a ceci. Je trouvais toujours des raisons. Mais puis après, j'ai parlé à mes parents, j'ai pris mon courage et je leur ai dit, écoutez, moi je crois que je dois servir. Ma mère prenait toujours l'exemple d'un pasteur, docteur par siècle. Je ne sais pas, beaucoup de gens aujourd'hui ne le connaissent pas. Il était neuropsychiatre, il était pasteur et il aidait beaucoup de gens. Et ma mère me disait, mais il était médecin, il est pasteur aussi. Donc il est possible de combiner les deux. Mais moi, le Seigneur ne voulait pas. Mais ils m'ont dit, on a fait comme un deal, on s'est mis comme un accord. Ils m'ont dit, le vrai problème pour nous, ce n'est pas que nous voulons absolument que tu sois médecin. Notre problème, c'est qu'on ne veut pas que tu dépends du ministère. Parce que comme je vous disais, à l'époque, beaucoup de pasteurs, socialement, n'avaient pas de très bonnes vies. Et mes parents me disent, ce que nous voulons, c'est que tu fasses quelque chose qui te permet de vivre sans dépendre du ministère. Ils m'ont dit, fais quelque chose. Même si la médecine, tu ne veux plus de ça, trouve-toi quelque chose à faire qui te permet de te prendre en charge. Le jour où tu deviens autonome, nous te laissons faire ce que tu veux. Et à peu près de 2000 à 2010, je me suis battu. La médecine, je n'avais plus fait. Je me suis remis aux études. J'ai fait des études d'informatique. Et très vite, à peine j'étudiais, j'ai trouvé un travail, j'ai combiné les deux. Et c'est l'informatique qui m'a permis à me marier. Je crois que Dieu, s'il nous donne une vision, il permet toujours à ceux qui, avec le temps, que même ceux qui sont autour de nous travaillent en notre faveur, comme je l'ai dit. Ce qu'il faut faire, il faut éviter les confrontations. Parce que j'ai vu aussi des gens qui sont allés en confrontation. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est fini, je ne suis plus vos enfants, vous n'êtes plus mes parents. Je ne pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. Je crois qu'il faut plutôt, il faut plutôt, d'abord, se confier à Dieu. D'abord. Parce que si c'est Dieu qui nous appelle réellement, je crois que le Seigneur va créer une voie. Il faut plutôt se confier à Dieu. Alors, il nous reste pratiquement dix minutes seulement. Je l'avais dit, c'était la télé. Des bonnes choses ne durent jamais, malheureusement. C'était la télé, il y a tellement des choses à dire. Mais le pasteur pourra parler vers la fin pour inviter également les gens à acheter cet ouvrage. Ici, c'est la télé, on ne peut pas tout dévoiler, tout dire. Vous aurez le temps de les lire, de les consommer. Mais une petite question, lorsque vous parlez de l'atmosphère favorable, qu'entendez-vous par là, avant de faire l'appel. Comme j'ai dit, on ne réussit pas parce que tout, on a le potentiel. L'environnement peut nous pousser à réussir. Par environnement, comme j'ai dit, ça peut être énorme. Ça peut susciter autour de nous quelque chose de bien qui nous permet de réussir. Une famille peut constituer un environnement. Un pays peut constituer un environnement, une atmosphère. Une ville, la culture d'un pays. Vous savez, je voyage beaucoup dans le monde, je vais dans certains pays où il suffit qu'il y ait des nations qui travaillent pour que leurs enfants aillent de l'avant. Il y a des cultures qui sont des cultures de développement qui peuvent constituer comme une atmosphère favorable. Mais par-dessus tout, il est plus facile de réussir. Pour réussir, il y a deux, trois choses à savoir. La première chose, il est important que les parents sachent la responsabilité qu'ils ont face à la génération qui suit. Parce que Dieu, lorsqu'il bénit, il dit à Abraham clairement, ce que je te donne est pour toi, pour tes enfants et pour les enfants et tes enfants qui viendront après. Pour les générations futures. Donc, il est important que nous qui sommes aujourd'hui sachions, je fais ce que je fais, mais ceux qui viennent après moi ne doivent pas recommencer à zéro. ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous aussi, qui venons après des parents qui ont déjà accompli des choses, nous devons savoir qu'on nous lègue un héritage et par rapport à cet héritage, nous devons être aussi responsables afin d'être en mesure de non seulement de le recevoir, mais de le fructifier. Parce que parmi ceux qui reçoivent l'héritage, il y a ceux aussi qui détruisent l'héritage. Judas, l'exemple de Judas est un exemple clair, il a reçu l'appel des dieux, mais il a perdu son héritage. Géasi, la même chose avec Élisée. Donc, on peut perdre son héritage, mais Dieu nous appelle au minimum de maintenir l'héritage et au maximum de le fructifier. Et c'est le rôle de chacun de nous. Aux parents, travailler pour créer une atmosphère favorable. En tant qu'individu, la Bible dit que Christ allait de lieu en lieu faisant du bien. Et en tant qu'aux chrétiens, nous avons la responsabilité, de faire du bien autour de nous. Pas seulement par rapport à l'Église, mais pour soutenir les talents, soutenir les autres à avancer. Je me suis donné avec mon épouse, on s'est donné un objectif. Vous savez, la Bible dit pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Bien souvent, on pleure avec ceux qui pleurent, mais on ne se réjouit pas avec ceux qui se réjouissent. Lorsque les gens réussissent, des fois, on a le cœur qui dit pourquoi seulement lui ? Nous, on s'est donné comme objectif et nous réjouir avec les gens. Amandor Kassi, on apprend que quelqu'un, avec mon épouse, que quelqu'un a réussi dans ce qu'il fait. Il nous arrive même de danser. On est dans la joie parce que quelqu'un réussit. Et on s'est donné comme mission de soutenir les gens autant qu'on peut pour qu'ils réussissent. Et c'est ce dont nous avons besoin dans l'Église du Congo, aider les gens à réussir. Et dans le ministère que nous faisons, nous aidons aussi les gens, nous soutenons des ministères, nous soutenons des pasteurs, nous soutenons les autres parce que Dieu, après tout, au-delà de tout, Dieu nous appelle tous à faire des exploits. Ah oui. Ah oui. Ah oui. On l'avait dit ici au début qu'aucun parent ne souhaiterait que son enfant échoue, séparé avec Dieu. Il nous a créé, c'est pour un but. Il veut nous voir également vivre. Il veut nous voir accomplir des grandes choses. Il ne veut pas nous voir rester des monstres. parce que même pour une femme qui est enceinte, après neuf mois, les bébés doivent venir au monde. Et les bébés respectent chaque étape de la vie, ce processus-là de croissance. Lorsque vous voyez votre bébé qui a aujourd'hui huit mois, il ne marche pas à quatre pattes, il ne fait rien. Une année, deux ans, ah ah, il y a un problème. Il y a un problème. Vous allez vous dire, c'est un bébé monstre ou quoi ? Alors, pasteur, les livres sont là. J'ai compris par vos propos que ce n'est pas les tout premiers. Oui. C'est les quantièmes ? C'est déjà le deuxième. Le premier est sorti en avril 2016, connecté à sa destinée, où je parle justement du lieu, du temps, de comment recevoir l'appel, comment comprendre l'appel que Dieu te donne et comment vaincre la tentation, les niveaux de tentation, comment s'y prendre. Et donc, le livre est sorti en français, en anglais, en portugais. Comme je vous ai dit, la mission que nous avons est vraiment d'atteindre plusieurs peuples. Et celui-ci est sorti en octobre de l'année passée, 2017. Et il est sorti en français et en anglais déjà, parce que moi-même, je suis bilingue. Et ensuite, là, actuellement, on est en train de travailler sur la version en Swahili Bora. La Swahili qui est parlé du côté du Tanzanie parce que le livre est demandé de ce côté-là. on est en train de le traduire aussi en créole haïtien parce qu'il y a une forte communauté haïtienne aux États-Unis que je fréquente et qui ont demandé le livre aussi et on prépare une mission, une grande mission au niveau d'Haïti. Probablement, si par la fin de l'année ou début de l'année prochaine et on l'aura aussi en portugais. Alors, comment faire pour s'en procurer ? Ça s'est vendu combien ? Où acheter ce livre ? Nous sommes arrivés à Kinshasa il y a quelques jours seulement. Nous sommes justement en train de discuter avec certaines églises pour que le livre soit disponible à Kinshasa. Nous avons déjà, je crois que nous aurons les grandes églises évangéliques ici auront des lots dans les jours qui suivent. Philadelphie, la compassion, parole de foi à Akitambo, parole du salut à Kassavubu et nous allons aussi... La borne est là aussi. La borne aussi, tout près. donc les grandes églises évangéliques auront... Les livres sont disponibles déjà, je crois, d'ici demain. Les livres seront disponibles là-bas. Mais pour ceux qui nous suivront dans le monde, il suffit d'aller sur Google, taper Eric Impion, réussir sous une atmosphère favorable. Tous les points de vente apparaîtront sur Amazon, sur eBay, sur toutes les plateformes, à peu près 50 ou 40 plateformes de vente en ligne. Le livre vous sera... Comment dire ? Vous faites le paiement en ligne et le livre vous sera envoyé quel que soit... Le livre est disponible dans les quatre coins du monde. Du monde. Ça, c'est une bonne chose. Donc, le livre est là en image. Le contact du pasteur. Vous êtes à Kinshasa encore pour beaucoup de temps. Comment faire pour entrer en contact avec vous ? On est à Kinshasa pour un court séjour parce que, justement, on est en train de préparer un certain nombre d'activités pour l'année prochaine. pour les mois qui suivent. Mais la meilleure manière de nous avoir, c'est via les réseaux sociaux. C'est plus facile parce qu'on est disponible. La première chose, c'est notre e-mail. C'est contact arrobas ericimpion.com Là, vous m'aurez personnellement quel que soit l'endroit où je suis dans le monde. Je reçois votre e-mail et je vous réponds. Mais aussi sur Facebook parce que la plupart des gens sont sur Facebook. Il suffit de taper Pasteur Eric Impion vous aurez ça ou en anglais Pasteur Eric Impion et vous m'aurez. Il suffit de taper Eric Impion tout ce qui va apparaître que ce soit Facebook que ce soit Instagram nous serons disponibles et nous répondons généralement si ce n'est pas moi mais un des membres de mon équipe vous répond dans les 24 heures qui suivent. Alors, l'émission est suivie partout à travers le monde. C'est Rachel. Je suis aux Etats-Unis à Dallas comment faire pour venir à l'église si on peut avoir l'adresse de l'église aussi. Il suffit de écrivez-nous une box je n'ai pas l'adresse sur place à vous dans ma tête je ne veux pas donner des adresses qui soient assez wrongs comme disent les Américains mais écrivez-nous sur place en fait il suffit de à part notre page Pasteur Eric Impion nous avons sur la page du ministère God Save Your Ministries où nous pouvons vous donner toutes les informations disponibles je ne sais pas les citer ici sur place. Ok. Alors, c'est vraiment la femme on peut faire l'appel là Pasteur il y a des milliers des personnes qui vous ont suivi mais il se peut qu'il n'y ait pas seulement les chrétiens qui vous ont suivi or tout ce dont nous avons parlé en ces lieux pour que les gens en bénéficient il faut qu'ils soient de la famille de Dieu il faut qu'ils acceptent Christ alors nous aimerions que vous regardiez notre caméra et que vous puissiez parler à cette âme à cette personne qui n'a jamais reçu Christ dans sa vie que vous l'invitiez et que vous puissiez prier pour lui. Je voudrais donner ce message simple j'ai rencontré cet homme fait cette expérience j'avais 9 ans et depuis je marche avec lui et je crois que je n'ai je ne suis pas déçu pas que je crois je suis convaincu je ne suis pas déçu je me réveille pendant un instant t'appeler à donner ta vie au Seigneur c'est simple tu peux répéter après moi Seigneur Jésus je te donne ma vie prends possession de mon âme de mon corps et de mon esprit à partir d'aujourd'hui je veux vivre pour toi et après avoir fait cette prière je peux te rassurer que tu es devenu enfant des dieux et je pourrais te demander de regarder autour de toi va vers l'église évangélique la plus proche de toi dis leur que tu as donné ta vie à Jésus et que tu veux en apprendre plus et je crois qu'ils vont t'aider à grandir et je peux te rassurer en cet instant même il y a une grande fête au ciel à cause de ce que tu viens de faire que Dieu te bénisse bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu vous qui avez accepté Christ comme le pasteur vient de le dire si vous n'avez pas une église d'attache allez dans l'église la plus proche même si vous avez besoin de conseils vous pourrez appeler il y a le numéro des taglanders qui est là voilà et Maman Dorcas et toute l'équipe pourront vous aider à croître dans cette nouvelle vie ou même vous orienter en cas de besoin que le Seigneur vous bénisse et bienvenue bienvenue voilà là c'est la présentatrice qui parle ah oui alors passeur Eric c'est vraiment c'est vraiment la fin on a été bénis aujourd'hui on a été bénis j'espère que c'est le cas également pour ceux-là qui nous regardent à partir de leur maison alors ça n'est vraiment vraiment fini on aura d'autres occasions peut-être moi j'avais une question encore mais John me fait comprendre qu'il n'y a plus de temps parce qu'on n'a pas on n'a pas parlé du temps on n'a pas parlé du temps ici or je sais qu'ici vous parlez également du temps que la réussite dépend également de ça or nous nous sommes tellement on n'a pas encore cultivé cette notion de ponctualité on est toujours en retard dans tout ce que nous faisons même dans certains rendez-vous qui peuvent nous ouvrir certaines portes mais on est toujours en retard même par rapport au rendez-vous des dieux yes les programmes sont établis à l'église on sait que ça commence à telle heure mais toujours en retard soit on commence à temps et puis on déborde soit on commence en retard et puis je dis ça le débordement notre Saint-Esprit en tout cas il déborde toujours je ne sais pas comment il fait je ne sais pas comment il fait juste rapidement un petit mot par rapport à la notion du temps deux choses par rapport à la réussite il est important de savoir que là où Dieu vous a placé ça peut être pour une saison ça peut être pour un temps et Dieu peut vous placer sous un homme pour apprendre et au bout d'un moment Dieu peut vous appeler ailleurs pour entrer justement dans votre saison Dieu vous met sous un homme même s'il est méchant restez là Dieu est en train de travailler en vous mais Dieu aussi peut vous mettre sous un homme définitivement et ne dites pas que ce n'est pas Dieu parce qu'aujourd'hui tout le monde va être chef alors qu'il y a des gens que Dieu appelle effectivement à servir sous des hommes mais aussi il est important de savoir quand quitter un lieu parce que plus tu traînes dans un lieu c'est le moment de mouver même si les choses se présentent bien il faut partir comme Israël dans le désert il suivait le mouvement de la nuit donc il est important de savoir marcher bouger quand Dieu bouge s'il ne bouge pas il dit qu'il faut rester là même si c'est 10 ans même si c'est toute votre vie restez là parce que votre bonheur est attaché à ça wow wow ça c'est bien c'est vraiment magnifique donc merci beaucoup à notre invité les pasteurs Eric Impion merci également à la grande équipe de ta grandeur merci également à vous fidèles téléspectateurs si ce programme existe ce n'est pas un hasard Dieu sait pourquoi il a permis c'était pour des rendez-vous comme ça n'est-ce pas comme Ardoche disait à Esther c'est peut-être pour des moments comme ça que l'éternel a permis que ce programme ta grandeur puisse exister parce qu'il savait qu'un jour c'était son serviteur les pasteurs Eric devaient passer donc dans ce programme alors maman Rachel c'est vraiment la fin elle n'aime pas qu'on l'appelle maman c'est Rachel alors c'est Rachel alors je ne sais pas moi tu as un programme tu as des productions des prestations en tout cas jusque là on est en train de voir si nous pouvons faire le grand concert de la sortie officielle de l'album que nous avons par la grâce de Dieu réalisé au mois de juin mais je crois que nous allons encore passer sur ta grandeur cette fois là je serai à la presse du pasteur Eric Bollian pour en parler pour en parler avec le plus ample détail mais déjà j'étais très heureuse en tout cas c'était pas facile vous avez peut-être remarqué que j'ai beaucoup transpiré parce que c'est pas c'est pas facile de faire comme Maman Dorcas c'est pas facile mais c'était une très belle expérience et je remercie Maman Dorcas du fond de mon coeur merci aussi à toi merci beaucoup et à tous ceux qui nous ont suivis que Dieu vous bénisse et au pasteur Eric que Dieu vous bénisse et qu'il vous emmène encore qu'il vous donne encore plus de sagesse et à toute l'équipe et très bons musiciens que Dieu vous bénisse vous vous avez vraiment emmené dans la présence de Dieu et voilà je suis très heureuse voilà bravo bravo à la soeur à la soeur Rachel c'est vrai c'est vrai que c'est pas facile c'est pas facile même pour moi elle pense que c'est plus facile pour moi mais avant chaque numéro d'état grandeur je stresse toujours voilà c'est normal aujourd'hui j'ai vécu le stress de Maman Dorcas je vous conseille pas merci encore une fois à l'homme des dieux j'espère que nous allons nous voir avant de rentrer aux Etats-Unis alors nous allons tous nous lever vous aussi à la maison faites comme nous levez-vous parce que nous voulons danser je vous avais dit je suis curieuse de voir comment les pasteurs Eric dansent est-ce que les américains dansent aussi voilà on va les découvrir aujourd'hui mais sinon encore une fois merci à vous pasteur aidez-nous à clôturer avec une courte prière pendant que la chorale nous prépare les tout derniers cantiques Seigneur dans le nom de Jésus je prie pour que une atmosphère de grâce et de faveur se répande sur chacun de nous Seigneur tu as appelé chacun à une destinée claire je prie que tu mettes autour de chacun de nous des hommes qui nous permettent d'aller de l'avant Seigneur nous avons besoin des gens venus de toi des connexions prophétiques qui nous permettent de réussir Seigneur par ta grâce nous croyons à cela dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen Aplausos 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 Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance